bien bonjour les gamers oh merde ok c'était pas ouf ça va pas pop au bon moment et bien bonjour à vous bon il semblerait qu'on soit sur une journée asphyxiante ce mauvais jeu de mots parce que cette game suit directement l'épisode que vous venez de voir et qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a un petit fiddlestick prédateur gank inesquivable couplé à atrox ignite je vais pas me mettre au max en plus jax contre atrox je trouve vraiment pas ça dingo j'aurais clairement préféré trinda dans cette game toutefois mon mid laner a ban trindamere c'est un peu malheureux pour ce genre de situation ça reste pas mal de check au pgg mais bon c'est pas grave on va faire avec je vais faire au mieux et espérer de pas mourir en 1v1 enfin essayer de pas mourir en 1v1 parce que atrox est déjà un sacré lane bully et c'est pas facile en tant que jax mais avec un ignite à côté si en plus le fiddlestick va lui donner un lead ça peut devenir infâme bon mon magma il est plus assez chaud là faudrait que j'aille me remplir une gourde de magma là putain il veut flip niveau 1 c'est vrai qu'on a jax au laf hein jax au laf c'est fort au niveau 1 bien plus fort que fiddlesticks je sais même pas si je commence au e ou au q ça dépend de comment le fight se passe oh ok flash le ah c'est la place j'aurai flash je peux comprendre qu'il le fasse pas j'ai été surpris que le fiddlestick ne flash pas euh mon stun d'ailleurs oh tu viens me zoner ici non sois pas comme ça incroyable après il y aura peut-être une punition pour ça je pense il a commencé avec bouclier allez let's go il se maintient hors de portée de jump bon j'espère que je pourrais souffler au cours de cette partie comparé à la partie précédente je demande juste un peu de paix un traité de paix un traité de non agression jusqu'à 35 minutes pour que je sois full stuff et après on peut commencer si vous le souhaitez oh ah j'aurai pas celui-ci ah il arrive à m'emmerder c'est bon on peut le mettre sous tour tranquillement bordel je pensais même pas qu'il allait me taper avec cette auto la range de l'auto augmentée est tellement insane on va aller sourder du fiddle ok il a pas fait un très bon last hitting ça me permet d'avoir un petit lead mais je devrais en avoir 19 je pensais pas que j'allais me faire toucher allez voilà j'avais peur de pas l'avoir le truc c'est que là pour le moment c'est assez tranquille mais quand il va avoir plusieurs points dans le queue et un peu de cdr ça va devenir quelque chose d'assez désagréable et ma seule solution pour mettre fin à ça sera de l'olyn mais je pourrais pas gagner les olyn parce qu'il a un ignite ok je touche pas enfin il me touche pas avec celui-là oh la portée de cette auto après en vrai de vrai il a avancé le con ah merde oh parfait ça va forcer le flash non je jure ça passe ? ça passe ? omg ça passe les gars j'ai hésité à claquer un tp pour euh pour augmenter mes chances de m'enfuir du fiddle mais bah il a pas joué de mon side et on a eu de la réussite aussi enfin il y a eu plein de trucs qui sont bien les ok le atrox ça flash bien trop tard et en plus de ça il n'a pas vu le Olaf qui avançait vers lui alors que le fiddle l'avait vu donc il savait très bien qu'il était de ce side là oh merde il fait le coup du atrox tank ah il a raison mais là avec sa bramble avec sa bramble je vais pas pouvoir presser le lead sauf si on lui remet un gank ce qui est tout à fait possible c'est quoi la diana qui solo kill ça solo kill sous tour qu'on tourne ça c'est des solo laner de de roi ça oh ça ça me oh il m'a fait louper les deux creeps avec sa merde ok j'ai pas le Olaf de mon side comment j'aime pas atrox mais bon np j'ai pris un lead on est bueno fiddle stick il est quoi il est 4 en plus on a Olaf qui est venu dans sa game et Olaf c'est excellent contre fiddle stick hop hop non rien du tout tu es là dedans j'imagine non ok il était parti se warder peut-être ou je ne sais pas 1 2 ah là il va se maintenir hors de portée vu que je suis niveau 6 bon y'a pas grand chose à faire il joue défensif il a rush une bramble j'ai pas d'info sur le fiddle je loot scale donc je n'ai rien à forcer j'ai ma team qui gagne pour le moment j'ai pas de camp de golem à aller faire ah il va vouloir mettre un vieux freeze tout pété mais je sais pas ou est fiddle du coup je peux pas empêcher et bien c'est parti pour faire le top laner à l'aide à l'aide mon adversaire me freeze il est méchant au secours et bien voilà on met un petit aux lignes des familles ça va sacrément calmer ça casse son vieux freeze non je vais pas reset je vais pas reset parce que le holaf est en train de venir le fiddle partait dans son raid ça il est quasiment sûr j'ai encore un cookie pour sustain et j'ai un sceptre est-ce qu'il va y avoir un boons ? oui il va y avoir un boons enfin je crois oui oui c'est bon il a une masse de range et merde pourquoi il y a Syndra qui décale sur ma lane ? bah voilà sois puni Syndra sois puni pour avoir voulu troubler mon calme est-ce que je peux avoir celui-là ? oh mon dieu le creep block je peux pas freeze mon jungle est en train de faire l'herald je pouvais pas m'avancer devant lui oh non il va mourir il est mort oh on tue pas le Atrox il meurt et il récupère un shutdown Atrox est de nouveau dans la partie malheureusement ah j'aurais vraiment préféré que ce Olaf décide de jouer de mon side plutôt que de faire l'herald oui Atrox live frérot si tu avais refusé de faire l'herald j'aurais pu laisser comprendre que j'allais freeze du coup il serait exposé on aurait pris un free kill et derrière tu aurais eu un free herald mais bon ce n'est pas grave je t'en veux pas je vais me contenter de muter tapping car je vois quel genre d'individu tu es et on va rester focus sur notre match avec le TP je pourrais avoir la blade le spike de la blade bon le Atrox a claqué son ignite on a tous les deux nos flashs normalement je le base sur un all-in après il y aura peut-être fidèle instantanément c'est pas impossible car le malheur ne vient jamais seul Atrox vient de récupérer un shutdown peut-être que ça va donner envie de jouer au fidèle de jouer autour de lui il est en train de recall que fait-il là il va se maintenir hors de jump en perma et il va me freeze la lane NP je vais reset pour la blade attend il va chier dessus sur ce trade c'est vraiment un très très bon perso de lane c'est vraiment un excellent perso de lane Atrox j'imagine que ça va être la faute du Jax et bah le Atrox est de nouveau trop bien bon et bien cette game qui s'annonçait comme étant une free win n'en est pas du tout une pour le meilleur comme pour le pire je vais récupérer une meilleure lane normalement j'ai le spike de la blade bon contre leur team je fais quoi c'est plutôt du mercure ça m'ennuie pour mon matchup est-ce que je fais le coup des berserk du coup on verra putain je récupère pas une meilleure lane oh il a des tabis maintenant un peu boring il est là joue turbo safe récupère des free action et revient joue turbo safe après à force de jouer turbo safe il se prend en 40 CS oh vas-y et bien oui il s'est maintenu à portée de jump une fois de toute la lane c'était parce qu'il y avait fiddle derrière j'aurais dû m'en douter c'est pas sûr qu'on soit en train de démarrer quelque chose de bien ok je sais pas pourquoi il y a tout le monde au top lane mais bon bon on le bute ah j'aurais pas le temps de prendre des plaques ah mais il ne joue pas TP c'est vrai il faut taper cette tour voilà ce qu'on va en faire de ta tour vu que tu joues pas TP on va lui montrer à cette tour est-ce que j'ai eu le temps de la prendre ? ah je ne pense pas ce sera pour la prochaine phase de split bon berserk ou mercure 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 j'ai l'impression qu'il va y avoir que des escarmouche et des phases de teamfight qu'est-ce qu'elle fait là elle a même pas de tour ? putain je n'ai même pas le kill j'aurais dû sauter au cac ohhhh oh les supports qui font ça vous avez raison mais vous êtes tellement moche déjà faire ça inclut que vous avez deux pinks donc déjà ça veut dire que vous avez acheté deux pinks au cours d'une partie donc vous êtes vraiment traîné c'est un fait c'est la science hein c'est pas moi qui fais les règles oh es-go j'ai bien attendu pour le stun et en plus de ça ça veut dire que vous êtes là en permanence à scruter votre vieille pink et au moment où le mec va mettre la dernière auto pour récupérer les gold et l'xp hé hé ! j'en mets une autre tu l'as pas eu ? ah ça t'énerve hein ! ah la la ah ça c'est... non 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 ça c'est... c'est malaisant vous avez raison c'est les bonjours qui font ça mais c'est gênant c'est objectivement gênant bon y'a nos flashs au fiddle stick c'est bien ça va grandement réduire son impact lors des prochains ults bon dieu allez ils ont l'air de rouler ça va tranquillement récupérer cette T2 bon bah franchement les gars moi je me plains pas qu'est-ce que je vous avais dit après cette game enfin après cette game après la game précédente ou plutôt au début de cette game moi tout ce que je veux c'est pouvoir trouver la paix au cours de cette partie franchement je suis là PVE life c'est pas la game la plus satisfaisante du monde mais elle est bien loin d'être frustrante je ne suis inquiété par rien du tout parce que je joue Jax et je suis en train de scale tout roule en plus on a le contre les dragons c'est la dolce vita là les gars hop là j'ai le sunderer j'ai mon spike 2 items là je suis big enfin surtout en duel pas trop en teamfight parce que bah j'ai pas beaucoup de stats défensives j'ai que les 400 hp du sunderer c'est pas énorme pour être big en teamfight il me faut un sterak ou un atema chain ok il y a plus de heal sur la kaysa ok il le récupère euh bah on a besoin du nacher là en vrai Diana ça sert à rien en siège Jack ça sert à rien en siège là on a une team comp avec deux gros speedpushers du liste on veut on veut qu'il y ait un achor pour être capable de finir cette partie après on a Brandez on peut peut-être juste se placer devant Brandez Hippo qui prenne la tour c'est une possibilité Olaf ça trouve un peu sa place dans une phase de siège aussi avec ses haches oh toi tu te mettrais pas là si t'étais seul je ne peux pas le croire tu es bien trop mal dans ta game et pourtant et pourtant c'est totalement ce que tu es en train de faire ah non il y avait effectivement Fiddle derrière oui je me disais bien je suis en route messieurs dames c'est magnifique ok c'est pas magnifique que se passe-t-il attends c'est magnifique c'est trop bien à chaque fois il flash et il reste en portée enfin il reste à portée de mon jump genre il flash comme ça ils sont bien là salut le jack j'ai plus rien frérot j'ai plus aucun moyen d'escape et ils sont toujours à portée de jumps et c'était livré sur un plateau d'argent bon ça va partir sur une itemisation tout ce qu'il y a de plus classique donc la blade en first le divine into le... le steric ah bah ils ont FF quelle tranquillité d'esprit cette partie les gens quelle tranquillité d'esprit let's go c'est selon j'avais besoin bon je vais quand même honor le Olaf il a fait une bonne game même si j'étais pas d'accord pour ce qui s'est passé au niveau du Herald alors là j'aurais pu honor la Diana aussi elle accroche son matchup en pur 1v1 c'est respectable c'était du coup à cette game tiens diamant 1 diamant 2 diamant 1 diamant 2 diamant 3 main top otp atrox diamant 1 diamant 1 diamant 1 et diamant 2 c'est cool en vrai c'est cool que je tag ça en étant plate 1 mais après c'est random je tag pas toujours des games comme ça la game d'avant je vais aller la voir euh... je crois c'était pas du tout du D1 D2 je crois c'était de la de la smurf queue de fou non ? la jana c'était de la smurf queue le draven aussi ouf le jace par contre c'était du vrai hardstuck D3 genre du vrai D3 44% de victoire l'orexai c'était du smurf et la camis c'était du vrai stock aussi je crois ah non ! c'était du nouveau compte son compte est particulier niveau 462 pas délo les saisons précédentes pourtant elle est niveau 462 et elle est diamant 4 en 18 victoires 16 défaites peut-être que c'est un transfert je sais pas ouais ça doit être ça en vrai ça doit être ça et ben nice c'était une bonne game reposante tiens y'a un truc que j'ai quand même envie d'aller voir parce que j'accepte le fait que c'est peut-être moi qui ai merdé sur ce coup là est-ce que quand le Olaf se fait buter à l'Herald est-ce que j'aurais pas juste est-ce que j'aurais pas juste pu prendre le push pour éviter que ça arrive et accepter de pas jouer le gank est-ce que j'étais vraiment tunnel dans mon idée de gank qui était trop facile à mettre en place vu que le mec était avancé pas wardé et et sans flash et que j'ai le Jax et Olaf c'est un peu facile euh c'est quand qu'il meurt celle-là alors est-ce qu'il était pas wardé ok bon déjà je me trompe il était wardé est-ce que j'étais en position qui me permettait de prendre le push il faut revenir encore un peu avant où il venait de se warder j'avais quoi là sur moi il me restait un coup qui s'est trouvé empirique ouais non le truc qui était compliqué c'est qu'il avait le ouais non il avait la wave avec lui il y avait le boons en fait il y avait le boons back de la lane et ouais quand j'approchais il me mettait des faces d'arras enfin il l'essayait tu vois tu vois il essayait de venir gratter il essayait de gratter les Q ou quoi il supprime les lignes facilement ouais non je je me suis dit peut-être que j'aurais pu juste euh vraiment m'avancer et exploser les creeps et voilà mais je pense pas trop en plus de ça il avait son ultime de up et son ignite il gagnait totalement 1v1 ce stade du jeu ouais non je pense je pense pas que je pouvais faire quoi que ce soit sur cette action enfin bref voilà pour cette game les gars et petite game détente ça fait du bien après celle-ci et celle-ci hein allez ça va repartir pour de nouvelles aventures aujourd'hui j'ai de l'énergie il faut en profiter merci de vous regarder des bisous merci de vous